Salut, c'est Simon. Aujourd'hui, mes impressions de lecture des Thurichia Noveln, des Nouvelles-Uriquoises, de Gottfried Keller. Gottfried Keller est né en 1819, à Zurich, dans cette maison derrière moi, qui se trouve dans le quartier de Niededorf, près du Neumarkt. En 1840, à l'âge de 20 ans, il décide de devenir peintre. Il part pour Munich, où pendant deux ans, il fait son apprentissage. Il revient à Zurich tout à fait pauvre. Il participe aux événements qui mèneront à la création de la Suisse moderne en 1848. Et c'est autour de ces années-là qu'il découvre sa vocation de poète. Il reçoit une bourse de la ville de Zurich et en 1848, il va étudier pour deux ans à Heidelberg, en Allemagne. Lors de sa période berlinoise, entre 1850 et 1855, il ne réussit pas à percer dans les théâtres comme il le souhaitait, mais c'est quand même une des périodes les plus prolifiques de sa carrière. C'est là qu'il écrira et qu'il publiera son premier roman de la Grüne Heinrich, Henri Levert, inspiré de la vie de Keller lui-même. Et c'est considéré dans la littérature de langue allemande comme un des romans d'apprentissage les plus importants, là-haut avec Wilhelm Meister de Goethe. Il revient de Berlin, toujours aussi pauvre, mais au moins établi comme auteur. L'engagement politique manque à Godfrey de Keller et ainsi, il réussit à se faire élire en 1861 comme Statschreiber du canton de Zurich, c'est-à-dire secrétaire général du canton. C'est un poste administratif important. Après sa retraite en 1876, Keller a pu se consacrer à l'écriture. C'est à cette époque-là qu'il a publié une édition complète de ses poèmes, une seconde version de Grüne Heinrich et les nouvelles uriquoises, dont je vous parle aujourd'hui. Un éditeur allemand a demandé à Keller une contribution pour son périodique littéraire. Il a publié les trois premières nouvelles et le récit qui les encadre. Et au moment où le récit cadre et les trois nouvelles ont été publiées en volume, en même temps, Keller a publié les deux dernières nouvelles. On commence le livre, on se trouve en 1820-1830 et on suit le jeune Jacques, qui a à peu près 14 ans, qui se lève un peu déprimé un matin parce que son rêve, c'est de devenir un original et il a eu la veille qu'il n'y avait plus d'originaux. Il s'en va sur le plus haut rempart de la ville. Et en 1876, Keller écrit là où se trouve aujourd'hui le jardin botanique. Derrière moi, c'est le plus haut rempart en question. Et aujourd'hui, on a là l'ancien jardin botanique. C'est tout près de chez moi et c'est un des endroits que j'adore à Zurich. Et c'est d'ailleurs un des endroits où j'ai filmé plusieurs de mes capsules. J'aime beaucoup ces moments où la littérature nous permet un voyage dans le temps. Alors, le jeune Jacques continue sa promenade et rencontre son parrain. Son parrain se met à lui raconter une histoire. Et c'est cette histoire qui est la première nouvelle des Nouvelles Zurichois. Il s'agit de l'histoire de Johannes Hadlaub, qui est un menestrelle qui a vécu au 12e, 13e siècle. Hadlaub était fils de paysans, il avait un don pour la musique et il a appris l'art du copiste. Il a rencontré Rudolf Maness. La famille Maness est une famille de patriciens importants dans l'histoire de Zurich. Et Rudolf Maness était un grand amateur d'art, notamment de musique. Alors, il a prié Johannes Hadlaub de copier toute une série de manuscrits de musique qu'il avait. Et ensuite, il a envoyé récolter d'autres partitions, d'autres textes. Le manuscrit en question, le manuscrit Maness, il existe vraiment. Il est maintenant conservé à Heidelberg, en Allemagne. En parallèle avec ça, Hadlaub est lui-même devenu menestrelle. Et il était amoureux de la jeune Fidesse. Un amour tout à fait courtois. C'était une jeune fille inaccessible à qui il ne pouvait pas vraiment parler. Donc, on suit en parallèle l'évolution du manuscrit et l'évolution de cet amour-là. Quand la nouvelle finit, le jeune Jacques n'a plus envie d'être un original. Il veut être un copiste maintenant. Son parrain vient le visiter et lui raconte, dans Der Nahr auf Maness, le fou de Maness, comment le château de la famille Maness, qui était sur le Maness, donc une colline de Zurich, comment ce château-là a été détruit. À la suite de quoi, pour une troisième histoire, son parrain demande à Jacques de recopier un bref roman ou une nouvelle terre landfall von Greifensee. Le bailli de Greifensee. Le bailli décide de réunir les cinq femmes qu'il a aimées dans sa vie, qu'il a courtisées et avec qui le mariage n'a pas fonctionné. L'essentiel de la nouvelle, ce n'est pas la rencontre en tant que telle, mais c'est bien le récit de chacune de ces histoires-là et pourquoi l'union n'a pas fonctionné. Après cette histoire-là, l'histoire cadre, l'histoire de Jacques et de son parrain, se termine. Les deux autres nouvelles, c'est d'abord Das Pfannlein der Sieben Aufrechten, ça se passe en 1849. On a un groupe de sept amis zurichois, des vieux messieurs, qui ont pris une grande part dans les révoltes libérées des structures féodales. Ils décident d'offrir un cadeau à l'anniversaire de la Confédération, qui sera fêté en Ergovie, mais leur problème, c'est que personne d'entre eux ne veut prendre la parole pour faire le discours. En parallèle avec cette réflexion-là, on suit le fils du plus pauvre des sept amis, qui est amoureux de la fille du plus riche des sept amis. Donc on a les deux intrigues, l'histoire d'amour et l'histoire politique. Enfin, la cinquième nouvelle brise complètement avec la chronologie, les quatre autres étaient en ordre historique. La cinquième nouvelle, c'est Ursula. On suit Hans Ligier, qui revient de guerre religieuse à Rome, et il a très hâte de retrouver sa jeune voisine, Ursula, dont il était amoureux. Cependant, la famille d'Ursula et plusieurs personnes des environs sont devenues anabaptistes. Les anabaptistes, c'était une secte religieuse assez extrémiste. Le père d'Ursula lui dit « Oui, tu peux prendre ma fille en mariage, mais pas besoin d'homme de religion, prends-la comme ça devant les hommes. » Et là, Hans Ligier est un peu confus, il préférait que ça soit devant Dieu. Et il s'en vient à Zurich. C'est l'époque de la réforme religieuse, donc environ 1520. Et puis là, il assiste à divers débats, se met au service de la ville de Zurich, de la réforme religieuse. Donc, encore une fois, on a l'histoire amoureuse, qui n'est pas clichée, qui n'est pas facile, qui n'est pas conventionnelle, et qui est doublée d'événements politiques. Et ça, c'est assez dominant dans l'ensemble des nouvelles. On a toujours une histoire amoureuse dans chacune des cinq nouvelles, mais c'est toujours doublé de récits historiques, politiques, sociaux. Godfrey de Keller avait un besoin d'implication politique, et ça, ça paraît justement dans ses œuvres. Le collectif est toujours présent. Et en ce sens-là, il est assez typique du 19e siècle. Il n'est pas un écrivain social, comme l'a été Charles Dickens, par exemple, qui a décrit les conditions des pauvres. Ou comme Eugène Su, si on regarde dans les mystères de Paris, il y a des pages sur les conditions de vie des prisonniers dans les prisons, sur la pauvreté, et ainsi de suite. Chez Keller, ce côté social est davantage lié à l'engagement politique. C'est quand même très, très, très présent. Godfrey de Keller ne s'est jamais marié. Pendant sa vie, il s'était engagé pour la construction d'un crématorium ici à Zurich, et c'est dans ce crématorium, tout près d'ici, qu'il s'est fait incinérer. En 1901, ces cendres ont été transportés dans le cimetière central de Zurich, aujourd'hui appelé le cimetière Zilfeld. Derrière moi, on a le monument funéraire, où se trouvent aussi sa mère et sa sœur. La lecture des Nouvelles d'Uriquoise n'a pas été nécessairement facile. L'allemand littéraire du 19e siècle a des différences syntaxiques avec l'allemand actuel. Ça fait presque 400 pages ici. C'est quelque chose que j'ai pris du temps à lire. J'ai fait des pauses parfois entre certaines nouvelles, mais c'est très intéressant. Intéressant d'une part parce que j'ai beaucoup apprécié des histoires de ma ville d'adoption, de découvrir différentes époques, différents milieux, différents états de cette ville que j'aime. J'ai aussi trouvé très intéressant de découvrir un nouveau maître de la littérature allemande. On ne connaît pas nécessairement Gottfried Keller dans la tradition française. Il a une grande maîtrise de la plume, ici sur le quatrième de couverture. On cite Hermann Hesse qui, en 1930, aurait écrit au sujet de Keller. Keller est véritablement considéré comme un maître. Il a une analyse très détaillée, précise et très belle des mouvements de société, des caractères, des tensions qu'il peut y avoir dans les collectivités. Et j'ai trouvé ça véritablement fascinant. Ça n'est pas une oeuvre qui a interpellé mes tripes et que j'ai lue et que j'ai dévorée. C'est une oeuvre qui m'a vraiment intéressé, que j'ai trouvée bien écrite, belle et bonne. Alors voilà, aimez, commentez, partagez et bonne lecture.